Allez bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo différente de d'habitude, on va pas faire d'analyse technique mais on va voir une grosse notion, c'est quoi la différence entre un trader rentable et un trader riche ? Parce qu'on est dans une communauté où déjà le trading s'est vu d'une manière assez particulière et surtout on associe toujours un trader rentable à quelqu'un qui est riche, alors que ça n'a rien à voir, tu peux être un trader rentable sur être un trader riche et ça c'est vraiment une erreur que je vois de beaucoup de gens à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui est rentable ils se disent ok cette personne est riche, non ça veut rien dire du tout, donc un trader rentable et un trader riche ils vont avoir tous les deux de très fort, enfin les mêmes points communs, c'est à dire qu'ils vont avoir une stratégie qu'ils vont respecter, une stratégie qui est gagnante, les deux sont rentables, donc voilà ils vont avoir une stratégie qui est gagnante, un money management et une gestion du risque à la perfection, de toute façon pour dans le trading la gestion du risque c'est la base, moi quand on parle de trading la première chose que je pense c'est gestion du risque, tu ne peux pas être un trader rentable et encore moins un trader riche sans avoir une gestion du risque impeccable, pour moi c'est la base, ils doivent aussi avoir un plan de trading, un plan qu'ils respectent à la perfection, qu'ils ne font pas de déviation de leur plan ou autre, voilà ça c'est aussi également un gros point important, ils ont bien sûr de l'expérience, c'est à dire tu ne peux pas être un trader riche qui a commencé le trading il y a trois mois, attention aussi à ne pas comparer quelqu'un qui a investi dans les cryptos et un vrai trader qui est en gain grâce à ses trades, il y a une grosse différence parce que je vois des gens qui sont qui sont dit ok je suis devenu riche grâce au trading non c'est juste arrivé au bon moment du bull run des crypto monnaies, tu as fait de l'achat spot ou en levier x2 etc, ça c'est pas quelqu'un qui est trader, c'est quelqu'un qui a saisi les bonnes opportunités sur de l'investissement, il a été là au bon endroit au bon moment, ça je ne lui retire pas le mérite, c'est quelqu'un bien joué à lui mais c'est pas grâce au trading qu'il a été rentable, voilà quelqu'un qui trade, c'est quelqu'un qui va utiliser, enfin qui va trade en longue comme en short, qui va utiliser du levier, des TP, des stop loss, mais c'est pas quelqu'un qui va acheter en spot et avoir une horizon de temps weekly monstie, ça c'est pas du trading, c'est de l'investissement, il faut vraiment faire la différence entre les deux, donc voilà c'est quelqu'un qui va avoir de l'expérience, qui va avoir un mindset à la perfection également, c'est-à-dire qu'il va toujours chercher à s'améliorer, dans le trading il faut toujours s'adapter, c'est-à-dire qu'une stratégie, un setup qui va marcher une année, peut-être dans 3-4 ans elle va ne plus fonctionner, donc voilà ça faut toujours s'adapter, toujours chercher à s'améliorer, à toujours chercher la perfection, alors personne n'est parfait, mais le but c'est toujours d'être au top de sa forme, donc ça passe par chercher à s'améliorer, toujours développer des setups, ça va être l'hygiène de vie, avoir une hygiène irréprochable, c'est-à-dire que tu peux pas faire une session de trading en ayant dormi 3h la veille, c'est pas possible, voilà, donc ça c'est toujours le mindset d'un trader c'est très important, la psychologie d'un trader, c'est-à-dire éviter tous les biais négatifs, tout ce qui va être over trading, donc faire de l'over trading, trader beaucoup plus que son plan qu'on s'était dit, par exemple quelqu'un qui va dire je trade 2h dans la journée, et bien s'il trade 3h, ça c'est la psychologie du trader, c'est un biais, ça peut être les revenges trading, donc la personne va trader, admettons, il va faire 3 pertes d'affilée et il va tout simplement avoir ce biais qui lui dit ok faut se refaire, faut se refaire, donc voilà, donc ça, tout ça, c'est ce qui va être, ça va être la même chose que ça soit d'un trader rentable à un trader riche, maintenant ce qui va faire la grosse différence c'est le capital, et ça c'est un point important que ça soit pour un trader rentable et un trader riche, c'est-à-dire qu'un trader rentable il va avoir un petit capital alors qu'un trader riche il va avoir un gros capital, ça c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que je vois beaucoup, surtout en ce moment, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui partagent leurs résultats de trading en montrant qu'en 6 mois, ils ont fait un x10 sur leur portefeuille, les gars, réveillez-vous, c'est quelque chose ok, alors de toute façon il y a deux choix, soit c'est un menteur, ça c'est le premier choix, moi je pars pas de ce principe-là, on va dire que c'est quelqu'un d'honnête, je suis personne pour juger que n'importe quelle personne est un menteur, je suis personne pour juger ça, maintenant admettons, c'est vrai, faire un x10 en, allez on va dire même en un an, on parle de trading, il n'y a pas d'investissement, oui avec les cryptos c'est possible de faire un x10 avec une période de bullrun ou autre, là on parle vraiment sur du trading, de l'intraday, du scalping ou à la limite du swing trading, mais voilà, ça dépend aussi du swing trading, est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière, il y a une grosse différence, mais voilà, faire un x10, je vois des gens en 3 mois, 6 mois, ils montrent le résultat qu'ils font un x10, c'est possible, maintenant c'est quoi ta gestion du risque ? Parce que faire un x10 avec un portefeuille, admettons, le mec il a 10 000 balles, c'est-à-dire qu'il passe de 10 000 à 100 000 balles, sa gestion du risque est nulle à chier, donc ok, c'est possible, il a fait son x10, donc il a pris des risques, sauf qu'un trader, son évolution de son capital, c'est pas quelque chose comme ça, on veut pas quelque chose en dents de si comme ça, voilà, ça c'est moche, on ne veut pas ça, une évolution de capital d'un bon trader, ça va être, il va connaître des périodes de baisse, c'est obligé, mais voilà, ça c'est une magnifique évolution de capital, ça c'est ça qu'on veut voir, alors ça c'est toujours dans la théorie, il va y avoir des périodes beaucoup plus difficiles, des périodes un peu mieux, mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est une évolution en dents de si comme ça, et je peux vous assurer que quelqu'un qui fait un x10 sur son capital en 3 mois, il n'y a pas de gestion de risque, il peut y avoir une petite gestion de risque, mais ça veut dire qu'automatiquement, il a tenté des choses, il a misé des gros pourcentages de son capital, s'il met du 10-15%, ça si ça passe, tant mieux, c'est sûr que ton capital va bien augmenter, par contre si ça passe pas, tu peux vite le cramer, donc quelqu'un qui fait un x10 en 3 mois, 6 mois, c'est quelqu'un aussi, les 3 mois d'après, il peut cramer son capital, donc ça c'est très important à prendre en compte, la différence entre un trader rentable et un trader riche, dites-vous, les meilleurs traders au monde, ce qui compte, c'est la régularité, si tu fais un x10 en 1 an, mais les 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 ans d'après, et bien au final, tu fais un par exemple, un moins 30% de ton capital, et bien à la fin t'es perdant, ce qui compte c'est la régularité, combien sur 5-10 ans, t'affiches en pourcentages, et dites-vous, parce que vous êtes dans le monde de la crypto, et ça va vous sembler très faible en pourcentages, mais dites-vous que si vous réussissez à faire du 5-7% par mois, de manière continue, c'est-à-dire chaque mois vous faites du 5-7% par mois, mais vous êtes un excellent trader, là ça va vous paraître hallucinant parce que vous avez l'habitude des gros pourcentages, vous avez l'habitude, mais avec par exemple les intérêts composés, calculez à partir de maintenant, vous faites du 5% par mois avec un capital de départ, mais vous faites des performances hallucinantes, dites-vous que les meilleurs traders de la planète, ceux qui sont vraiment dans des grosses institutions, déjà, s'ils arrivent à faire du 40% par an, du 40% par an, après eux ils gèrent des millions, ils gèrent de grosses sommes, des millions, des milliards, ils ont vraiment de très grosses sommes entre leurs mains, mais s'ils arrivent déjà à faire du 40% par an, j'avais vu un article une fois de l'un des meilleurs traders, il avait affiché 60% par an sur 15-20 ans, ce qui est hallucinant, imaginez avec les intérêts composés, voilà, c'est cette personne que je voulais vous parler, un gros trader, James Simmons, qui fait une moyenne de 66% par an depuis 1988, donc ça fait plus de 30 ans, 35 ans que le mec fait du 66% annuel, alors c'est une moyenne, il y a des années il va faire plus, il y a des années il va faire moins, si on met ça sur un mois, ça fait du à peu près 5%, ce qui est juste hallucinant, c'est-à-dire que chaque année, il augmente son capital de 66%, alors c'est pas son patrimoine global, mais il a des performances qui est juste hallucinante, et voilà, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas des mecs qui font du x10 en 3 mois, en 6 mois, voire même en 1 an, qui peuvent, voilà, il faut être réaliste au bout d'un moment, il faut être réaliste, et voilà, il annonce qu'il fait du 5% par mois de manière constante depuis 1988, qui est juste des performances de dingue, donc c'est pour vous mettre en question que le fait que vous soyez dans les cryptos, vous voyez des performances de ouf, des x2, x3, x4, qui est possible en quelques semaines, voilà, rendez-vous à l'évidence, là on parle de trading déjà et pas d'investissement, mais voilà, c'est une performance qui est juste hallucinante, et voilà, surtout pour vous remettre en question, mais voilà, c'était cette personne que je voulais vous parler, qui gérait de gros fonds, et qui arrive à aligner du 66% annuel, qui est juste un rendement incroyable. Donc c'est pour ça, les gens que je vois qui partagent le résultat, qu'ils arrivent à faire des x10, des x20 sur une période d'un an, c'est possible, mais l'année d'après tu fais combien ? L'année d'après tu fais combien aussi ? Parce que si le mec il me dit chaque année il fait un x10, bah félicitations t'es le meilleur trader qui existe. Donc à prendre en compte la différence entre un trader rentable et un trader riche. Un trader riche c'est quelqu'un qui va avoir un gros capital, donc admettons quelqu'un qui a 100 000 dollars, hop voilà, il a 100 000 dollars de capital, par an on va dire il fait du 10-15%, donc ça lui fait un bénéfice, enfin c'est pas un bénéfice net, on enlève les impôts etc, mais on va pas se concentrer là-dessus, mais voilà, il va prendre 15 000 dollars. Là, c'est quelqu'un qui peut, bon, difficilement vivre du trading encore, c'est 15 000 dollars, bon ça va être dur à vivre, mais on va dire qu'il a, voilà, on va ajouter un zéro, il a un million de dollars et il fait 150 000 annuels, voilà, là c'est quelqu'un qui est un trader riche. Mais un trader rentable, il peut faire le même pourcentage, c'est à dire un 15%, sauf que si cette personne a un capital de 10 000 dollars, et bien au final ça fait 1500 dollars de bénéfices tout simplement sur ses trades, lui qui fait 15%, et au final, est-ce que ce trader est meilleur que ce trader ? Ils font le même pourcentage, c'est juste qu'ils ont pas le même capital. Donc voilà, attention à pas trop les mettre dans le même bateau, on va se dire qu'un trader riche, c'est quelqu'un qui a soit commencé avec un plus gros capital, soit qui était avant un trader rentable, et à force avec les intérêts composés, en investissant aussi d'autres parties de son argent ailleurs, et bien il a réussi à augmenter son capital, et là il fait de plus gros bénéfices. Mais ça c'est vraiment, c'est une catégorie de traders riches, c'est vraiment une catégorie de traders qui est vraiment très faible en pourcentage, mais attention à ne pas mettre dans le même bateau les traders rentables. Tu peux être rentable, tu peux faire du 3, 4, 5% par mois, du 10% par mois, mais c'est pas pour ça que tu vas faire partie des traders riches. Et souvent on associe traders rentables à traders riches, et c'est important. Et surtout ce que je voulais ajouter aussi, si c'est votre objectif, avant de vivre du trading, pensez juste déjà à être rentable, c'est déjà deux mondes différents, mais si vous voulez être un trader rentable, quelque chose de très important, ne vous fixez pas des objectifs. C'est-à-dire qu'il y en a, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, des gens qui arrêtaient leur taf, ils arrêtaient leur école, ils arrêtaient pour se mettre sur faire du trading, sauf qu'ils calculaient, ils se disaient ok, j'ai un capital de 10 000 dollars, et qu'il me faut, allez, avec, ils ont un loyer à payer, ils ont des charges, etc., il faut qu'ils dégagent à minima 10% pour vivre. Donc, 1000 dollars. Ça, ne faites jamais ça. En fait, si vous fixez un pourcentage à respecter au mois, vous allez ramer votre capital. C'est la pire chose à faire, parce que vous allez trader avec les émotions. C'est-à-dire qu'imaginez, après deux semaines, vous n'êtes qu'à 2% de bénéfice, vous allez vous dire, putain, il me manque 8%, et la dernière semaine, si vous n'arrivez pas à augmenter, vous allez faire de l'over trading, vous allez faire du revenge trading, il va y avoir des billets, parce que vous avez un loyer à payer, vous avez des charges, etc., et là, c'est la pire chose à faire. Donc, franchement, les gens qui pensent à quitter leurs études, qui pensent à quitter leur taf pour devenir, faites ça en complément de revenu, ça ne sert à rien de vous lancer dans des... Voilà, commencez à développer une stratégie, à vous former, etc., commencez avec un petit capital. Si vous n'arrivez pas à trader avec 1000 dollars, vous n'arriverez pas à trader avec 10 000 dollars. Bon, là, je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, je voulais faire cette vidéo parce que j'en vois énormément qui associent trader rentable à trader riche, et c'est deux choses différentes. Je ne suis pas un trader riche, est-ce que j'en serai un jour ? J'en sais rien, mais pour le moment, voilà, je fais partie de ces catégories de personnes, je ne fais pas des fois 10 par mois, encore moins par an, loin de là, et moi, mon but, c'est vraiment d'avoir une évolution de capital qui est juste... Voilà, je ne veux pas dire magnifique, mais j'ai une bonne évolution de capital. Alors, bien sûr, on va connaître des périodes beaucoup plus difficiles, voilà, comme ça. Mais, voilà, ça, c'est vraiment très important. Attention aux réseaux sociaux de ce que vous voyez, des gens qui vont vous mentir sur le résultat. Mais, voilà, moi, quelqu'un qui vient me voir, il me fait, chaque mois, je fais des fois 10 sur mon capital en trading, je lui dis, bon, voilà, retourne rêver dans ton coin, retourne sur tes réseaux sociaux et y croire. Mais, voilà, ce n'est pas ça, là, clairement, un trader rentable, c'est, comme je dis, tu peux faire des fois 10, mais tu n'as pas de gestion de risque. Et, pour moi, la gestion de risque, c'est la base. Quand tu penses à trading, quand tu penses à investissement, tu penses à gestion de risque. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et, voilà, c'était une vidéo où, voilà, je n'ai rien préparé en avant, c'était un truc à chaud. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez débattre sur le sujet, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur la chose. Mais, voilà, ça m'a fait plaisir de parler de ça et peut-être que je vous ai ouvert l'esprit sur certaines choses. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.